Bonjour et bienvenue dans cette année 2023. Alors, 2023, si vous additionnez 2 plus 0 plus 2 plus 3, vous allez tomber sur le chiffre 7, qui est donc une année 7, une année de remise en question, où il n'est pas tant question de nouveauté, encore que, mais plutôt de prendre de la hauteur. C'est vraiment un moment d'intériorisation et de prise de conscience. C'est une année où vous pouvez sentir que les choses se ralentissent, afin que vous puissiez voir clairement les enjeux de votre vie pour prendre les bonnes décisions qui ne vont pas manquer de s'imposer. Il est possible que vous ayez envie de passer plus de temps seul qu'à l'ordinaire. Vous pouvez même trouver vos réponses à l'intérieur ou par intuition sans systématiquement demander de l'aide à l'extérieur. Du coup, vos relations vont être sur la scellette. Comment clarifier vos désirs en 2023 ? Comment sortir des compromis avec les autres ? Comment rester soi-même sans se laisser absorber ? Comment faire fondre les filtres qui vous empêche d'être en réelle communion avec vos proches ? Donc 2023 n'est pas une année matérielle où on cherche à briller ou à acquérir des biens. Il est plutôt question de réduire au minimum l'acquisition d'objets au profit de relations plus nourrissantes. Ne vous mettez pas trop d'objectifs extérieurs ni de buts trop lointains. La croissance sera beaucoup plus intérieure qu'extérieure cette année. C'est en fait l'heure de trouver la foi dans votre vie, de chercher à percer les mystères derrière les apparences de ce qui peut-être ne vous convient plus. La question essentielle à vous poser en 2023 sera « Qu'est-ce que tu veux ? » Et il n'est plus question de faire autant d'efforts pour un jour obtenir ce que vous voulez. La question est plutôt « Comment allez-vous réussir à faire vraiment ce que vous voulez cette année ? » Alors cherchez plutôt du côté de votre mission de vie que du côté des gros investissements financiers. Apprenez peut-être les rouages de la magie terrestre pour attirer à vous ce dont vous avez besoin plutôt que de travailler fort pour l'atteindre. Il est important en tout cas cette année en 2023 de se recentrer sur ce qui correspond à votre éthique, vos valeurs et peut-être vous dégager des personnes et des situations qui ne vous conviennent pas. Regardez vos schémas répétitifs, faites-vous aider pour les identifier afin de les libérer et vous pouvez malgré tout en année 7 vous lancer dans de nouvelles études, de nouvelles formations qui pourraient réorienter votre façon de travailler. En année 7 aussi, apprenez à décoder les émotions qui génèrent les grosses maladies ou vos petits bobos quotidiens. 2023 est une année de conscience pour vous recentrer sur un objectif précis. Comment allez-vous clarifier vos désirs et créer ce qui vous plaît ? Attendez-vous d'ailleurs à de magnifiques revirements de situations. Gardez au quotidien des liens avec les personnes avec qui vous pouvez être vrai. Et comme il est question de faire un saut quantique en année 7, et bien sachez que rien ne se passera comme prévu, donc oser l'improbable plutôt que la sécurité du connu. D'ici trois semaines, je vous proposerai une nouvelle conférence qui s'intitulera certainement « Mission d'âme, mission de vie ». C'est là-dessus que je travaille et je trouve que l'année 7 est vraiment l'année idéale pour cela. En attendant, commencez à faire le tri sur ce qui ne vous convient plus dans votre vie. Êtes-vous au bon endroit pour vivre ? Êtes-vous entouré des bons objets ? Êtes-vous entouré des bonnes personnes ? Faites-vous le bon boulot ? Avez-vous les bons loisirs qui vous passionnent ? Et s'il y a des domaines où ce n'est pas le cas ? Mettez une intention en béton pour pouvoir y parvenir cette année. Voilà, je vous souhaite un très bon démarrage d'année et je vous retrouve d'ici trois semaines pour une conférence et bien sûr, je retrouve tous ceux avec qui je travaille dans mes formations et que je vois en webcoaching. Je vous souhaite donc un très bon démarrage d'année. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501